Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, aujourd'hui une nouvelle review, pas d'un set Lego cette fois-ci, mais bien d'un pack promotionnel, à savoir le pack additionnel Pirates et Trésors, donc juste un bric-à-brac de pièces qui ont un rapport avec l'univers des pirates. Donc c'est le pack promotionnel de référence 40515, qui était destiné pour 50€ d'achat il me semble, il ne se vend plus malheureusement, mais vous pourrez toujours le trouver sur le marché secondaire, et on va voir tout de suite ce qu'il nous réserve. Et n'oubliez pas, on ne court jamais avec des ciseaux dans les mains, sauf si c'est pour imiter Wolverine. Et bien voilà pour avoir trié et construit l'inventaire des pièces qu'on a dans ce pack. Donc en somme, on a 4 lanternes, 2 drapeaux pirates, une carte de trésor, 2 bouteilles sûrement du rhum ou du grog, pas mal de pierres précieuses, à savoir 4 rubis, bon je ne vais pas utiliser de nom précis, donc on va dire des pierres transparentes, des pierres rouges et des pierres bleues. Pas mal de pièces marron foncées pour représenter du bois, dont un gouvernail et 2 barrières ainsi que 2 plots qui vont servir de mât. Quelques rondins, 3 sabres, pas de pistolet malheureusement ni même de mousquet, un sextant, un requin, 2 perroquets, un coffre au trésor, quelques planches de bois, donc 4 en forme de rondins et 2 qui sont des briques techniques avec des trous, 2 chaînes, 2 feuilles de palmiers, 1 canon, 4 pièces qui représentent aussi à nouveau des planches, 4 lingots d'or, pas mal de pièces qui représentent de l'or, donc on a des grenouilles dorées, une poule en or et aussi ces petits tenons qui sont censés ressembler à des pièces d'or, mais sûr c'est que les vraies et belles pièces d'or c'était celles qu'on avait à l'époque. Et aussi on a 4 gobelets en or, 4 boulets de canon, 4 barils qui sont de couleur noire, qui datent si je me souviens bien de la sortie des Pirates des Karim V, ainsi qu'une encre noire et on a en figurine 2 squelettes devant qui a un problème au bras. Je dois avouer qu'avoir autant de pièces qu'on peut amener dans ces sets pirates ou même dans ces customisations émocs est assez cool, même si j'aurais bien aimé avoir quelques roues pour le canon, mais je me demande si rien qu'avec ce qu'on a dans ce set, si on peut construire quelque chose. Et bien voilà, après une dizaine de minutes de construction, je dirais voici ce que j'ai créé, donc il y a un radeau pour nos squelettes pirates. Alors parmi les pièces que j'ai pu utiliser, il y a l'autre feuille de palmier, quelques-unes des pièces dorées, et quasiment toutes les pierres précieuses, vu qu'un seul coffre c'est pas assez pour ranger tout ça, et sans coter que les barils je les ai utilisés pour ranger les boules de canon. Mais parlons plus tout simplement de la construction. Donc premièrement, on a le requin à côté qui est là sûrement pour essayer de manger ce qui reste des pirates, s'il n'y a plus grand chose, ils n'ont même plus la peau sur les eaux. Donc on a une petite cachette, en tout cas un endroit pour ranger le coffre au trésor, où on a une bouteille et une lanterne. A l'arrière du navire, on a une barrière avec l'une des feuilles de palmier, ainsi que deux drapeaux, avec sur chacun des drapeaux les piroquets, deux barils, une encre, ce gobelet, deux grenouilles dorées à l'avant du navire qui servent ou d'ornement ou de figure de proue, ainsi que nos deux squelettes, l'un à la barre avec sa carte au trésor, et l'autre à l'arrière en train de boire et de lever son couteau, ou plutôt son sabre. Donc petite construction, alors c'est sûr que ce n'est pas le truc le plus fou qu'on puisse créer, mais j'ai fait avec ce qu'il y avait. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que si on rajoute tout ce qu'on a ici, soit ses constructions personnelles, soit des constructions déjà existantes, on peut faire des trucs assez sympas. Voilà qui conclut cette petite vidéo sur le pack additionnel Pirates et Trésors, qui franchement est vachement cool, et qui est assez utile pour ceux qui veulent amener quelques pièces en plus à leur collection. C'était Clone Prod, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501